... Bonjour Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde Sénéchal, j'ai 21 ans, je suis actuelle de haut niveau en 2001, je fais du crosse et du salaire. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours universitaire ? Je suis actuellement en 3ème année de 3 Européens à l'Université d'Orléans, jusqu'à présent j'ai fait ma licence 1 et ma licence 2 avec un cursus normal, mais ma 3ème année je l'ai étalée en 2 ans pour pouvoir allier plus facilement les entraînements qui augmentaient et l'exigence aussi au niveau scolaire qui est de plus en plus élevée au plus et à mesure des années. Comment gères-tu ce double projet sport-études et est-ce que tu as un accompagnement de la part de l'université ? Du coup oui, l'université m'aide beaucoup parce que déjà elle m'a permis de pouvoir étaler mes années d'études, chose qui n'était pas forcément possible avant et surtout en fac de droit en fait, il n'y avait pas vraiment de sportifs de haut niveau qui avaient demandé cet aménagement-là donc j'ai un petit peu initié la chose et la faculté a été très réceptive, du coup a fait en sorte que tout soit bien aménagé pour moi et il me motive aussi parce que je sais qu'ils sont derrière, qu'ils me soutiennent et qu'ils me font confiance donc moi, la moindre des choses c'est de leur redonner ça en étant la plus performante possible, que ce soit dans mon sport et à l'école. Qu'est-ce que tu envisages de faire par la suite au niveau des études et aussi pour ton futur métier ? Du coup, je sais que mes prochaines années seront aussi assez étalées parce que mon objectif actuellement c'est de pouvoir faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024 donc je sais que jusqu'en 2024, je vais devoir étaler mes années d'études, je ne peux pas mettre mes études de côté parce que j'ai besoin d'avoir l'équilibre et d'avoir les deux, mais il y a forcément, enfin je vais forcément mettre l'accent sur le sport donc je pense faire mon master aussi de façon étalée et après 2024, j'aimerais passer le concours pour être avocate et après avocate sûrement en droit des affaires ou en droit social, je ne sais pas encore. Concernant le sport, tu as un parcours assez impressionnant ? Impressionnant, je ne sais pas, mais moi ça parle juste du fait d'aimer courir, d'aimer la course à pied, c'est vraiment une passion et dans ma famille, mon papa court beaucoup, du coup il m'a transmis ça et depuis toute petite je cours, pas forcément dans un club, c'était vraiment juste par plaisir et c'est en faisant les crosses scolaires au collège que j'ai été un peu repérée par mon prof de sport et du coup de fil en aiguille, je me suis inscrite dans mon club actuel à Ablois, la JBO et j'ai été assez performante chez les jeunes, ça a été une progression assez correcte, enfin j'étais bonne chez les jeunes et puis après au fur et à mesure des entraînements, des années qui passent, ça s'est un petit peu plus concrétisé jusqu'à un moment donné aujourd'hui au niveau international. Pour cette saison 2019-2020, quelles sont tes ambitions sportives ? Il y a bientôt les championnats d'Europe de cross au Portugal qui arrivent, donc le 8 décembre, ça c'est un gros objectif de l'hiver ensuite il y aura les championnats de France de cross en mars et cet été j'espère pouvoir me qualifier pour les championnats d'Europe seniors alors que je suis encore espoir qu'ils se déroulent à Paris en 2020. Quel serait pour toi le conseil pour réussir sur tous les plans sportifs et scolaires comme tu le fais à l'heure à cœur ? Je pense qu'il faut surtout aimer ça, il faut que ça reste une passion et un plaisir. Moi j'adore courir et j'adore aussi travailler, du coup pour moi il n'y a pas de sacrifice, c'est vraiment que des choix. Après en conseil un petit peu plus pragmatique, il faut forcément être très organisé et très déterminé parce que ce n'est pas facile tous les jours, on a un peu une vie atypique et différente des autres. Donc il faut savoir pourquoi on fait ça et toujours garder du plaisir dans tout ce qu'on peut. Merci Mathilde et bon courage pour tout le monde. Merci.